Il n'y a pas de film d'horreur ? Ah si, c'est l'heure du film de l'invité. J'ai un clap spécial, t'as vu ? J'adore faire ça ! Parce qu'elle tue beaucoup les moustiques. Le premier film qu'a vu l'ambassadrice, c'est Les Dents de la Mer, donc un film d'horreur de l'énormissime Steven Spielberg. Ce film est sorti il y a 47 ans et il est considéré comme l'un des plus gros classiques du cinéma d'horreur. Et c'est l'un des films les plus importants de la carrière de l'auteur parce que c'est le premier film à l'époque à avoir cumulé plus de 100 millions de dollars de recettes aux Etats-Unis. Son excellence n'est plus un cœur à prendre, malheureusement, pour ceux qui étaient intéressés. Je peux juste, sur les noms de la mer, dire que je l'ai quand même vu à l'hôtel Ivoire. C'est là que je l'avais vu pour la première fois. Au cinéma Ivoire, à l'époque ? Oui, c'est plus comment ça s'appelait. En 13 et 17 ans, quand vous aviez, en 13 et 17 ans. Plus jeune, plus jeune. Son excellence n'est plus un cœur à prendre, comme je le disais. Mais pour elle, le parfait film pour un premier rendez-vous, c'est Diamant sur canapé avec l'actrice Audrey Hepburn. Alors, ce film, c'est le portrait d'une femme anticonformiste qui était carrément décalée des standards de la femme en 1960. Et ce film avait fait polémique. Donc, je me demande, est-ce que Madame l'ambassadrice serait féministe ? Parce que ce film, à notre époque, est très, très, très féministe. Tout petit peu, quand même. Ah, tout petit peu ? Oui, oui, oui. Alors, pour Madame... Sur les ciels de Richter, ça... Oui, c'est vrai, ça ferait... Non. Pour Madame Di Moreau, le meilleur film de tous les temps, c'est la Dolce Vita de Fellini. Alors, Fellini, c'est l'un des plus grands et célèbres réalisateurs du cinéma italien du 20e siècle. Et, en fait, c'est l'un des réalisateurs les plus importants dans l'histoire du cinéma. La Dolce Vita, lorsque c'est sorti, à l'époque, ça avait fait scandale. À la première, le réalisateur avait été... On a craché à sa face. Mais le film a remporté une palme d'or et c'est devenu un énorme succès commercial. Lorsqu'elle était jeune, elle regardait la petite maison dans la prairie. J'ai essayé de calculer, là, je ne suis toujours pas arrivée. Mais on va y arriver. Et Madame l'ambassadrice aurait souhaité être Wonder Woman. Je ne sais pas pourquoi elle dit elle ne l'est pas, alors qu'en plus de sa casquette d'ambassadrice de l'UE, elle gère quand même sa casquette de femme et de mère de trois enfants. Donc, vous êtes Wonder Woman ? Vous êtes très bien informée. C'est une question. J'aurais dû commencer par là, d'ailleurs. Désolée. Alors, le film avec la plus belle leçon de vie pour Madame l'ambassadrice, c'est Lion, qui est sorti en 2016. Ce film, il est bouleversant. Je l'ai vu. Il est beau. Il est magnifique. Oui, je l'ai vu. C'est le seul film que j'ai pu voir à l'époque. Il est de 2016, sinon tous les autres films. Alors, ce film, franchement, je vous mets au défi à ceux qui veulent le voir de ne pas pleurer. Ce film, il est magnifique. Ça raconte l'histoire d'un jeune qui a été adopté par une famille australienne et qui décide d'aller retrouver ses origines en Inde. Alors, cette multiculturalité, Madame l'ambassadrice connaît, vu qu'elle est née, elle est italienne, elle est née au Cameroun. Elle a grandi, elle a fait une partie de sa vie en Côte d'Ivoire. Et ensuite, elle a fait ses études en Belgique, donc elle connaît. En tout cas, ce que moi, j'ai envie de dire, c'est Aquaba sur la terre des Burnis. Merci. 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 Merci.